Bonjour à tous, c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, l'épisode 221. Oui, je vous rappelle les numéros parce que je vous rappelle que tous les épisodes sont sur mon site avec le numéro. Vous faites votre coach web slash 221 et vous tomberez sur le billet de blog qui correspond à cet épisode. Et les notes de l'émission, les liens, le lien aussi vers Patreon parce que je vous rappelle que vous pouvez soutenir ce podcast via votre participation, financement participatif sur Patreon et qu'il n'y a aucun sponsor sur le podcast. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une petite expérimentation technique. Peut-être ne vous en êtes-vous pas rendu compte, mais depuis un mois exactement, depuis le 4 juin, ce podcast est diffusé en mono. Pas en stéréo comme vous avez l'habitude d'écouter de la musique et d'autres podcasts, mais tout simplement en mono. Oui, ça fait une technologie qui est plutôt ancienne. On faisait du mono dans les années 60 peut-être pour enregistrer la musique. On est passé à la stéréo depuis longtemps, vous allez me dire. Mais soyons honnêtes, je pense que vous n'avez pas vu la différence. Alors pour moi, c'est une manipulation extrêmement simple qui ne me prend pas de temps. J'enregistre le podcast dans mon logiciel, je l'exporte en haute qualité pour mes archives et puis ensuite j'en fais une version MP3 en mono, compressé, tout simplement avec l'application Forecast qui est gratuite et qui me sort ça tranquillement, voilà, et ensuite je peux mettre ça sur le serveur d'hébergement du podcast. Alors, pourquoi j'ai fait ça ? Bon, c'était un essai, vraiment c'était un essai pour voir un petit peu ce qui allait se passer. Dans un podcast tel que le mien, la stéréo n'apporte rien. Je n'ai pas de travail du son particulier, j'enregistre avec un micro qui est devant moi, pas d'effets spéciaux, pas d'environnement particulier, pas de travail sonore particulier, je n'ai pas de son extérieur ou vraiment très peu. Le mono, soyons clairs, ne pose pas de problème, mais il ne poserait pas de problème si je faisais la météo le matin ou même si je faisais de l'actu ou des news. Sincèrement, ça ne changerait pas grand chose. Notez par contre qu'une fois, j'ai fait un épisode il y a très longtemps avec la stéréo qui était mal réglée et le son partait juste sur un canal, le droit ou le gauche. Et là, par contre, c'est très gênant pour les auditeurs, on me l'avait fait remarquer. Mais le fait que je le diffuse en mono, pour vous, ça ne change rien parce que le son, de tous les cas, il arrive dans vos deux oreilles de la même manière. C'est juste qu'au lieu d'enregistrer dans le fichier deux pistes différentes, mais qui sont identiques, il y a bien toujours qu'on gagne en compression. Et soyons clairs, je l'ai dit tout à l'heure, je pense que beaucoup de gens ne se sont pas rendus compte et je n'ai pas eu le moindre retour. Et pourtant, je ne l'ai pas caché, je l'ai dit sur Twitter, je crois que j'en ai parlé avec Guillaume Vendée, je ne sais plus si c'est pendant l'épisode ou après dans la discussion que nous avons eue ensemble. Bref, c'est quelque chose que je n'ai pas caché, vous le retrouverez sur mon blog, vous allez même dans la rubrique blog, micro blog, vous verrez, c'est marqué très clairement, depuis début juin, j'enregistre les épisodes en mono. Je l'ai fait aussi en pensant à vous, c'est une pensée pour vous qui écoutez et téléchargez le podcast. En publiant le mono, j'allège considérablement le fichier que vous avez téléchargé sur votre smartphone ou sur votre ordinateur. Je vous donne un exemple, l'épisode d'hier, quand il sort de mon logiciel en qualité classique, on va dire, il fait 9 MO en stéréo. Une fois que je l'ai passé en mono, il en fait plus que la moitié. Avec l'épisode avec Guillaume Vendée, c'est carrément mieux au niveau gain, puisqu'il faisait 131 MO en stéréo et il en fait plus que 55 MO en mono. Voilà, tout simplement, donc on n'est pas sur la moitié, on est même sur une compression qui est largement supérieure. Donc pour vous, il prend moins de place sur votre smartphone si vous le stockez, si vous avez des centaines de podcasts auxquels vous êtes abonné. Ce n'est pas le mien qui vous prendra beaucoup de place, voilà, donc vous pouvez même le garder dans vos archives, etc. Il prendra moins de place et surtout, il se charge beaucoup plus vite. Que vous soyez en Wi-Fi, en 4G, que vous ayez une collection limitée ou illimitée, et bien ce n'est pas mon podcast qui va vous bouffer votre bande passante. Ce n'est pas mon podcast qui va prendre des heures à se télécharger. Même si vous êtes en voiture pour le télécharger, même si vous n'avez pas 20Go de connexion de data sur votre mobile, vous pouvez me télécharger, vous pouvez m'écouter. Et pour moi, pour finir, si j'étais limité en stockage et en bande passante chez mon hébergeur de podcast, ce qui n'est pas le cas, si la place sur mes serveurs ne manque pas, si j'étais facturé selon ces critères, ça serait aussi pour moi un gain, très clairement, de coût, parce qu'il prend moins de place, il prend moins de bande passante, donc ça serait aussi un gain de coût. Tout ça, oui, tout ça, tous ces avantages, sans perte de qualité. Et au final, je vous l'ai dit, c'est tout bénéfice pour moi, c'est tout bénéfice pour vous, c'est tout bénéfice pour tout le monde, donc c'est du gagnant-gagnant. Alors, ce n'est pas un cas isolé, ces histoires de qualité. Parfois, la qualité ne paye pas plus. Le son est un cas amusant, le vinyle était de meilleure qualité que le CD, qui lui-même était de meilleure qualité que le MP3, mais ça n'a pas empêché ce dernier format de se répandre, car il a été plus facile à utiliser, à partager et à diffuser, tout simplement. La différence de qualité aura de l'importance pour les oreilles pointues, et cela comptera vraiment si c'est votre cible, mais franchement, on fait mieux que le MP3, mais on fait mieux que plein de formats qu'on a sur Internet, mais pour autant, on s'en satisfait, parce que ce n'est pas ça l'important. Instagram, par exemple, n'a pas la meilleure qualité photo, les photographes détestent la compression de Facebook, YouTube accepte de la 4K, de la 8K, mais vous regardez la plupart des vidéos en Full HD, et encore, et encore, j'ai regardé par défaut, YouTube a tendance à vous mettre en 480p, donc on est très loin de la Full HD, sans que vous n'ayez finalement grand-chose à redire là-dessus. Où est-ce que je veux en venir ? Eh bien, c'est que viser la perfection ne sert à rien. Vous n'avez pas besoin de diffuser vos vidéos en 4K, pour qu'elles aient du succès. Vous n'avez donc pas besoin d'avoir la super caméra, red ou je ne sais quoi, pour arriver à faire de la vidéo pour YouTube. Vous n'avez même pas besoin d'avoir le dernier appareil photo qui sort pour faire de la vidéo sur YouTube. Vous n'avez pas besoin d'avoir un son parfait pour faire du podcast. Certains blogs à succès sont hébergés sur des plateformes gratuites, sans nom de domaine, et ça ne les empêche pas d'avoir du succès. Parfois, cette non-qualité peut même être un avantage technique, dans le cas du mono, comme je vous l'expliquais. Mais vous pouvez le faire si ça vous fait plaisir. Vous devez même le faire, cette qualité, si cela fait partie de votre crédibilité ou de votre image de marque. Si vous adressez aux pros d'e-cinéma, vous avez besoin de montrer que vous maîtrisez et que vous savez utiliser le matériel professionnel. Mais ce ne doit surtout pas être la condition pour produire du contenu, et ce ne doit pas devenir une excuse pour ne pas le faire. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas le dernier appareil photo, le dernier micro, le dernier thème WordPress ou même je ne sais quoi, que vous ne devez pas créer du contenu. Un smartphone, y compris qu'il y a quelques années, suffit pour faire de la vidéo pour YouTube, du podcast, de la photo, en tout cas pour 95% des gens et 95% des cas par rapport à votre audience. Alors, je n'ai qu'une chose à dire, foncez ! Sur ce, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à demain. Ciao, ciao les créateurs ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501